François-Henri Pinault est-il résident fiscal en France ou au Royaume-Uni ? Et surtout, doit-il payer de l'impôt en France ou au Royaume-Uni ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de gros sous, de rémunération salariale qui dépasse les 7 voire 17 millions d'euros sur un an et donc un enjeu en matière d'impôt sur le revenu très important. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous détailler la décision récente du tribunal administratif de Paris qui revient justement sur les règles de fiscalité internationale, de détermination du lieu d'imposition unique de vos revenus et des moyens pour éviter les possibles doubles impositions entre deux pays, à savoir, dans notre cas, la France et le Royaume-Uni. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti ! Effectivement, François-Henri Pinault a perçu des salaires du groupe Kering, société française, pour un montant de 7,4 millions d'euros en 2017 et 17,3 millions d'euros en 2018. Il a déclaré ses salaires à l'administration fiscale et il a payé de l'impôt pour un montant de 3,2 millions d'euros en 2017 et 5 millions d'euros en 2018. La problématique étant que ses salaires rémunèrent une partie de son activité exercée en France et une partie d'activité exercée au Royaume-Uni. Et l'administration fiscale au Royaume-Uni a estimé que la partie d'activité exercée au Royaume-Uni qui était rémunérée par ses salaires devait être imposable au Royaume-Uni, alors qu'il était également imposable sur ses revenus en France. Ainsi, il a décidé de faire une réclamation auprès de l'administration fiscale pour demander l'application de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni sur une partie de sa rémunération qui est à hauteur de 11,5 millions d'euros, soit 2,9 millions d'euros en 2017 et 8,6 millions d'euros en 2018, pour que ses montants soient uniquement imposables au Royaume-Uni pour la partie d'activité exercée au Royaume-Uni. Et pour ce faire, il a demandé l'application classique des conventions fiscales, article 15, revenu d'emploi, imposition au Royaume-Uni pour la partie des revenus qui correspondent à sa fonction de directeur général de Keringuesa exercée au Royaume-Uni. Et comme c'était plus de 183 jours, il n'y a pas besoin d'appliquer la partie sur les séjours temporaires. Ce qui faisait qu'il y a une imposition uniquement au Royaume-Uni, mais une déclaration quand même en France de ses rémunérations sous bénéfice d'un créé d'impôt égal à l'impôt français, en application de l'article 24 de la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni. Alors on pourrait dire que ce raisonnement est imparable, on a appliqué la convention fiscale, l'administration fiscale a fait droit à la demande de François-Henri Pinault. Mais l'administration fiscale a rejeté cette réclamation, et du coup ils ont fait une requête devant le tribunal administratif de Paris. Alors à la lecture du jugement, déjà il n'y a pas de question sur la résidence fiscale de François-Henri Pinault, puisque celui-ci est domicilié fiscalement en France, tel qu'il a fait dans ses déclarations, il n'y a pas de contestation sur ce point. Ce qui fait qu'il est imposable par principe sur l'intégralité de ses revenus, à la fois pour l'activité exercée en France ou au Royaume-Uni. Par contre, effectivement, si on applique les principes conventionnels, et notamment l'article 15, par principe vous êtes imposable dans votre état de résidence, à moins que votre emploi ne soit exercé dans l'autre état. Dans ce cas-là, vous êtes imposable dans l'autre état si vous exercez votre emploi dans cet autre état. Donc si vous êtes résident fiscal en France, et que vous exercez votre activité au Royaume-Uni, vous êtes imposable au Royaume-Uni sur l'activité qui est exercée. Sauf si on est dans le cadre des séjours temporaires, et notamment si vous avez passé moins de 183 jours dans l'état d'exercice. Et pour appuyer sa position comme quoi l'activité exercée au Royaume-Uni était imposable au Royaume-Uni en application de la convention fiscale article 15 alinéa 1, François-Henri Pénaud a dit qu'il était gérant d'une financière, également président du conseil d'administration de Keringuesa, pour lequel il y avait bien un exercice unique de son activité en France, et du coup une imposition en France. Mais par contre, au titre de son mandat de directeur général du groupe Kering, dans ce cas-là, son activité était exercée de manière substantielle au Royaume-Uni. Et pour prouver sa position, il a donné accès à son agenda intégral sur 2017 et 2018, produit beaucoup d'attestations de ses collaborateurs et des autres dirigeants qui prouvaient effectivement que son activité était exercée depuis le Royaume-Uni, depuis ses locaux au Royaume-Uni. Il a d'ailleurs donné des plans des locaux pour montrer qu'il avait bien un bureau sur place et qu'il y tenait des réunions nombreuses et fréquentes, soit en présentiel ou par visioconférence, pour notamment l'organisation des échanges avec les cadres de la société Keringuesa. Il en a ressorti de toutes ses attestations que finalement il pouvait prouver qu'il était seulement trois jours à Paris, tous les quinze jours. Cependant, l'administration fiscale a répondu que, premièrement, il est résident fiscal français, que pour le groupe Kering, son mandat social de PDG du groupe Kering prévoit qu'il exerce par principe son activité en France, sauf s'il peut démontrer que l'exercice de ses fonctions impliquait nécessairement une localisation ailleurs qu'en France. Et l'administration fiscale va prouver qu'il a son bureau dans les locaux parisiens, qu'il est bien sûr trois jours à Paris tous les quinze jours, comme il ressort des attestations, que c'est le bulletin de paye. L'apport financier de Kering montre également une adresse française de François-Henri Pinault et également que ses salaires sont versés sur un compte bancaire français. Et de plus, au titre de la justification de l'activité exercée depuis le Royaume-Uni, l'administration fiscale va démontrer que finalement, cette délocalisation est plutôt une délocalisation informelle pour un souhait personnel de François-Henri Pinault, puisqu'il aurait pu se délocaliser bien avant 2017, et que de même, depuis Londres, finalement, il est en étroite collaboration avec les cadres du groupe Kering, par lequel il peut prendre les décisions les plus stratégiques, et qui lui permet également de suivre de manière particulière toutes les activités dans le domaine financier, comptable, développement, RH, communication, et c'est à Paris que se trouvent ces équipes spécifiques. De même, sur le bail qui est communiqué, on s'aperçoit que finalement, que le bail n'est pas pris en compte par Kering et ça, mais par une autre société filiale du groupe, et qu'il n'y a pas de refacturation en tant que telle entre les deux sociétés, ce qui fait que finalement, l'exercice du mandat social par François-Henri Pinault est non dissociable de ses équipes à Paris, puisque même s'il est à Londres, il assure une coordination constante de ses équipes, qui elles sont à Paris. D'ailleurs, il est ressorti de toutes les attestations qui ont été données que les équipes à Paris sont en interaction constante avec François-Henri Pinault. Donc il ressort que finalement, sa présence à Londres est plutôt à caractère purement privé, notamment pour se rapprocher de sa femme, et qu'il n'y a eu aucune exigence professionnelle en tant que telle opérationnelle avérée qui rendait sa présence au Royaume-Uni indispensable pour l'exercice de son mandat social. Donc il en ressort que finalement, l'intégralité de sa rémunération pour ses fonctions de PDG ont été estimées comme exercées uniquement en France, même s'il se trouvait au Royaume-Uni, et finalement, une imposition intégrale de ses rémunérations en France. Donc voilà, on voit que l'administration fiscale a une position restrictive de la définition d'activité exercée à l'étranger, notamment en cas de mandat social, si le dirigeant finalement reste en contact très étroit avec ses équipes en France, qui permettrait de dire qu'il n'y a pas eu de nécessité opérationnelle pour qu'il soit à l'étranger, et dans ce cas, finalement, son activité est réputée toujours être exercée depuis la France, et du coup, une imposition également en France. Alors bien sûr, on ne doute pas que ces motifs vont être contestés devant la Cour administrative d'appel, qu'il y aura une suite à cette affaire, et que les conseils de François-Henri Pinault vont démontrer à quel point l'activité à Londres était nécessaire pour le développement du business du groupe Kering, et peut-être qu'ils arriveront à changer la position de l'administration fiscale, ou au moins du juge, sur ce point. Donc on vous invite à vous abonner pour suivre la suite de cette affaire, et on vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada